Musique 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 Applaudissements Oui, l'idée de l'émission « La réussite pourquoi pas vous » elle est venue grâce à Olivier puisqu'il pensait à cette émission déjà depuis 6 ans et quand on s'est rencontré en 2002 on m'a fait part de cette idée et puis cette idée m'a séduit et puis je me suis dit ce serait bien de la développer ensemble au départ Olivier voulait animer cette émission et puis en fait on s'est rendu compte qu'en conjuguant nos talents on était plus fort lui est plutôt dans l'ombre il est en régie c'est lui qui est dans mon oreillette c'est lui qui m'oriente en termes de questions c'est lui qui regarde dans le débat qui a son oeil extérieur pour voir si les débats sont trop longs s'il faut passer à la question d'après etc. et ça c'est très important d'avoir un regard neuf de l'extérieur dire que c'est possible qu'on peut y arriver et en essayant d'interviewer le mieux possible les invités qui nous font l'amitié de venir sur le plateau c'est beaucoup de travail de préparation c'est déjà beaucoup de recherches pour trouver les bons invités parce que c'est une mission qui est très exigeante en termes de qualité de témoignage et puis l'idée c'est de valoriser chaque parcours parce que les gens qui viennent sur le plateau mènent par l'exemple et ils nous montrent qu'on peut y arriver qu'il faut croire en ses rêves qu'il faut aller au bout de ses projets se réaliser pour être épanoui et les gens qu'on invite sont que des gens très épanouis professionnellement C'est vrai qu'après l'émission souvent le public qui assiste au tournage en profite en coulisses pour essayer d'approfondir une question d'approfondir le thème essayer de découvrir quelques clés en plus qu'on n'a pas eu le temps de passer dans l'émission et moi j'aime bien vraiment prendre du temps avec les gens qui sont spectateurs qui ont fait l'effort de se déplacer sur le plateau qui sont venus, qui ont assisté au tournage qui ont ouvert leurs yeux et leurs oreilles pour capter un moment découvrir comment on fait les coulisses et ce sont des gens qui sont aussi passionnés qui ont tous un parcours différent qui ont je pense aussi des envies, des projets et il y a des questions qui viennent après l'émission et on prend le temps d'y répondre même si les caméras sont éteintes parce que notre métier c'est pas que du chaud je crois qu'on est plus fort si il y a une authenticité, une sincérité j'aime ce que je fais je crois à la philosophie de l'émission qui est une émission humaniste, innovante philanthrope et on a besoin de ça on a besoin de se ressourcer aussi c'est une émission de coaching donc les gens qui viennent viennent pour se remotiver et moi je suis ravi de pouvoir leur donner une petite part de mon énergie pour les regonfler et pour qu'ils se réalisent Alors Théo, quel est l'invité que tu as reçu et qui t'a le plus marqué ? Moi j'ai adoré Rika Zarai c'est une femme étonnante qui a un parcours formidable elle nous a raconté sa vie depuis son arrivée à Paris quand elle avait 19 ans elle a beaucoup beaucoup travaillé avant d'obtenir le succès c'était difficile de réussir dans la chanson pour elle je crois qu'elle a dû patienter une dizaine d'années avant de connaître son premier succès avec Kazachok elle nous a raconté tout ça son histoire le départ d'Israël son arrivée en France avec son français balbutiant et je crois que c'est un destin hors du commun et en plus ce que j'ai bien aimé en plus de son histoire c'est sa capacité justement à transmettre et quand on l'écoute on pourrait l'écouter des heures parce qu'elle a une aptitude à raconter les histoires et elle fait rêver et moi j'étais quand j'écoutais ce qu'elle me disait j'étais dans le Paris des années 60 je me revoyais devant l'Olympia avec monsieur Cocatrix etc et elle a été très généreuse parce qu'elle s'est livrée et en même temps elle a donné beaucoup beaucoup d'espoir la réussite professionnelle c'est atteindre son propre sommet c'est gravir son propre Everest je crois qu'on a tous en soi une envie profonde un rêve un objectif très haut qu'on veut atteindre et la réussite professionnelle pour moi c'est de réussir à atteindre ce sommet il est différent pour chacun d'entre nous il n'y a pas de sommetier il y a des boulangers qui sont artisans mais qui sont meilleurs ouvriers de France et qui atteignent l'excellence dans leur domaine et je crois que c'est ça il faut viser toujours plus haut pour être le meilleur dans son domaine ou en tout cas être bien dans ce qu'on fait le faire bien et avec aussi en respectant l'éthique et ça c'est important d'avoir des valeurs c'est à dire que ne pas vouloir gravir et atteindre le sommet sans foi ni loi je crois qu'il faut respecter ces valeurs respecter l'autre ne pas trahir être fidèle loyal et être humain tout simplement je crois que c'est voilà c'est compliqué mais si on arrive à faire tout ça et bien on peut se regarder dans la glace en se disant qu'on est pas mal merci